Pour le programme 3S, comme l'a aussi bien dit Mme Sec, nous avons débuté depuis maintenant il y a 10 ans de cela, nous avons débuté nos activités comme des agents de Netoama. Par la suite, nous avons contracté un contrat avec IntraHealth dans le cadre d'un programme Pushmodel qui nous a permis de visiter plusieurs régions au niveau du Sénégal. Au niveau de ces régions, nous avons fait un constat, cela a dit qu'il y a un manque d'hygiène, un manque d'hygiène créé. Comme nous sommes des agents de Netoama, notre premier objectif, c'était de voir comment apporter notre contribution à un niveau d'hygiène assez conséquent. Raison pour laquelle nous avons mis en place le programme 3S, qui pilote plusieurs projets, dont le P2S et le Gymkana. Très bien, maintenant quelles sont vos méthodes de mise en œuvre ? Par rapport au projet, pour l'instant, comme pour le projet Gymkana, nous avons contacté le ministère de la Santé. Nous avons pu faire des ateliers avec les agents du ministère qui, dans un temps très court, qui vont nous donner leur apport pour pouvoir parcourir pour le Sénégal, pour le programme Gymkana. Et pour le P2S, comme l'a si bien dit Mme Sec, c'est juste pour apporter notre contribution par rapport à l'hygiène au niveau du Sénégal. Puisque notre but premier, c'est d'enrôler tout le Sénégal par rapport à l'hygiène. Et nos perspectives, vous parlez tout à l'heure, mais c'est le Gymkana ? Oui, il y a plusieurs programmes. Mais pour l'instant, nous avons mis en place le programme P2S et le programme Gymkana. Comme je l'ai si bien dit, nous rendons l'aval du ministère de la Santé pour pouvoir accéder au poste santé. Je me présente là-bas. Je m'appelle Mme Safietou Diagne-Bouch. Je suis la directrice de l'école Gymkana-Edin Diagne. Et je vais parler au nom de mes pères, c'est-à-dire les directeurs et directrices d'école. En tout cas, je ne suis plus dépourvue, mais je vais essayer de faire de vous mieux. Bon. Tout d'abord, je remercie le ministère de l'Éducation nationale pour ce programme qui a été initié, n'est-ce pas, en faveur, n'est-ce pas, des écoles. Et remerciement aussi à M. l'inspecteur d'académie et à notre inspecteur, notre IF, M. Badian, qui a donné l'autorisation, n'est-ce pas, de sionner les écoles. Et surtout au directeur de l'école de Daru Iman. En tant que directrice d'école, comment vous accueillez ce programme ? Je salue ce programme. Vraiment, ce programme vient à son honneur parce qu'on avait vraiment besoin. Il est vrai que dans nos écoles, on essayait de nettoyer, mais il faut savoir nettoyer, il faut savoir identifier les saletés pour pouvoir nettoyer proprement. Et vous savez que nous avons en charge, n'est-ce pas, des enfants. Les enfants sont de santé très fragile et non seulement nous devons, peut-être, nous avons en charge des apprentissages, mais nous avons en charge aussi leur santé. Et il faut, comme l'a dit M. l'inspecteur tout à l'heure, il faut un environnement sain, un corps sain dans un environnement, un esprit sain dans un corps sain. Et dans un corps sain, si par exemple notre école, les écoles sont propres, accueillantes, je crois que les élèves trouveront aussi le plaisir d'apprendre, n'est-ce pas, dans ces écoles. Donc il faut tenir les écoles, les entretenir, propres, essayer de gérer, n'est-ce pas, les ordures, faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de saleté. Parce que nul n'est censé savoir, ignorer que la saleté, les ordures, la saleté amènent la maladie. Donc l'aide de P2S, en plus de cette formation, vous doter un produit, vous aider, aura un réel impact ? Oui, un réel impact, n'est-ce pas, sur le plan sanitaire, sur le plan salubrité. Vraiment, nous attendons, nous attendons cela avec impatience. Même, on était en train de faire de notre mieux, pour tenir nos écoles propres. Mais si, en plus, on a, n'est-ce pas, ce matériel, n'est-ce pas, pour renforcer, n'est-ce pas, la plus, vraiment, ce serait une bonne chose. Et j'espère que nous allons avoir ce matériel. Et nous en vous remercions d'avance. Merci. Merci. Merci.